En 2019, qu'est-ce que c'est l'accueil à l'hôtel ? Au risque d'être un petit peu provocateur, je trouve qu'il y a toujours une différence entre la vision de l'accueil que les hôteliers donnent et la réalité opérationnelle. Quand on parle de l'accueil, les hôteliers nous disent que c'est une réceptionniste ou un réceptionniste qui nous accueille avec le sourire, qui prend le temps de nous expliquer le quartier et qui se souvient du nom de nos enfants et même de notre chien. La réalité, c'est une queue qui n'en finit pas, un ou une réceptionniste qui ne sourit pas, cinq minutes d'attente pour que notre carte de crédit soit traitée et finalement une expérience qui est, on va dire, assez médiocre. Alors, qu'est-ce que c'est l'accueil et comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Alors, si on revient à la base même, qu'est-ce que c'est la définition d'après Larousse de l'accueil ? C'est l'action et la manière d'accueillir. Donc, dans l'action et manière, on sent qu'il y a aussi bien le fond et la forme. Et ce que ça veut dire dans un contexte hôtelier, c'est que je pense que c'est important de différencier deux types, on va dire, d'interface, de points de communication d'accueil. Un, les moments qui sont des moments administratifs, faire un checking, remplir un questionnaire, payer une facture. Et il y a des moments qui sont sociaux, discuter des activités à faire dans le quartier, voire parler de la conjoncture économique dans un pays. Ces deux choses-là n'ont pas forcément besoin d'être tout le temps reliées. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin d'avoir un moment social extraordinaire quand on vient faire un check-in après un vol de 12 heures. Alors, la technologie, à ce moment-là, prend tout son sens, surtout sur, évidemment, l'aspect de ces moments administratifs. Citizen M, il y a maintenant, depuis plusieurs années, a prouvé qu'on pouvait faire un self-check-in qui fonctionnait. Je me souviens encore à l'époque où le management Citizen M disait toujours, finalement, un client est bien mieux placé pour savoir comment appeler son nom que la personne en réception. Je dirais qu'il y a du vrai là-dedans et au final, ça fonctionne très bien. Même chose à French Theory, l'hôtel dans lequel on se trouve aujourd'hui, où le choix a été fait d'avoir, en fait, des bornes de self-check-in bien pensées, qui permettent, avec un simple code de réservation qu'on introduit dans la machine, de recevoir sa carte. Plus rapide, plus simple et, finalement, bien plus adapté au mode de vie et aux compétences informatiques de la clientèle d'aujourd'hui. Au-delà du check-in, les produits en chambre, par exemple, les amenities, comme on les appelle en anglais, peuvent aussi, en fait, bénéficier de customization. C'est-à-dire, par exemple, Virgin Hotel offre la possibilité à ses clients de choisir ce qu'ils veulent avoir dans le mini-bar. Alors, on sent bien que la technologie doit aider ça, parce que vous n'allez pas remplir un questionnaire en arrivant à l'hôtel. Et puis, on sent bien aussi qu'il faut avoir une structure en place et un volume qui permettent de le faire pour que ça reste quelque chose de profitable. Maintenant, si on passe au moment d'interaction sociale, donc loin de l'administratif, rien ne vaut, évidemment, et je reviens en base, le recrutement et la formation. Finalement, rien d'autre, vu qu'on parle de contact humain-humain déconnecté d'une expertise technique ou hôtelière particulière. comment le faire, des jeux de rôle, des mises en situation, quelque chose que très peu d'hôteliers font et finalement, rien qu'un exercice de base, comment est-ce qu'on reçoit un client, comment est-ce qu'on dit bonjour, comment est-ce qu'on sait comment se mettre en avant, comment on sait à quel moment se retirer. Ces choses-là, on ne les apprend pas en théorie, on les apprend en pratique. Un deuxième aspect par rapport à la formation, c'est en fait une formation qui n'est pas seulement ciblée sur la compétence opérationnelle ou technique. Je suis toujours impressionné d'entrer dans des hôtels et de parler avec la réceptionniste, la personne du petit-déjeuner par exemple. Et en fait, ces gens n'ont aucune idée, par exemple, du quartier dans lequel ils se trouvent. Ils n'ont aucune idée de l'historique de l'hôtel. Ils n'ont aucune idée du contexte dans lequel l'hôtel se trouve, etc. Et c'est des choses auxquelles ils peuvent être rémédiées de façon assez simple. Imaginez par exemple, donnez 15 euros à chacun de vos employés et tour à tour, ils vont passer une demi-journée dans le quartier pour aller découvrir le quartier et qu'ils doivent revenir avec des photos qu'ils ont prises, des interviews qu'ils ont faites. En une demi-journée, plus ensuite les échanges qui vont se faire entre ces personnes, tous ces gens-là auront une vraie connaissance du quartier dans lequel leur client évolue. Donc, quand on revient à ce moment-là à l'accueil, l'accueil peut être mieux fait parce que votre staff est au courant. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un training, on va dire, classique. Et je pense que c'est essentiel pour les hôteliers de ne pas rester, on va dire, cloisonné dans cette pensée classique de l'accueil hôtelier qui sous-entend, qui doit avoir une réceptionniste derrière un bureau qui fait tout à l'entrée et plutôt d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide et finalement de plus ouvert. Merci.